Allo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet quand même qui peut nous toucher, qui touche tout le monde, c'est l'immigration. Surtout les nouvelles immigrations, il y a des nouvelles lois qu'on doit retourner dessus parce qu'on ne le ressent peut-être pas, mais il y a un impact direct sur nous. Et peut-être aussi ça peut toucher beaucoup de personnes qui sont un peu intéressées par le Canada, même si nous, au Canada, on est intéressés par d'autres pays. C'est comme le vert, on n'est jamais satisfait chez soi. Moi, je regarde ailleurs, je vais dire, ah, moi, je vais être... Des fois, je regarde même la France, je me dis... Je regarde peut-être plus le Portugal, je sais, c'est plus petit, c'est plus complexe, mais ça reste quand même un pays que j'aime beaucoup. Bref, je regarde plein de pays, le Guatemala surtout. Le Guatemala, il me fait de plus en plus de l'oeil aussi. Dites au Guatemala d'arrêter de faire autant de l'oeil à Doha parce qu'il me fait beaucoup d'oeil, le Guatemala. Il me disait beaucoup d'oeil, ah, viens, viens. Il n'arrête pas. Dites à Doha, t'es malade, me laisser tranquille. OK? Mais là, on va parler de l'immigration, des changements qu'il y a eu. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frustrations du monde qui sont venus avec les attentes et la réalité. Il y a beaucoup de monde peut-être qui continue d'avoir une certaine attente en imaginant le Canada, mais il y a des changements qui sont faits. Et je pense qu'on ne doit pas être surpris de ces changements. Pourquoi? Parce que le Canada, oui, c'est un pays libre, neutre et tout ce qu'on peut dire. Mais aussi, il y a plusieurs provinces, dont il y a une province qui est un peu les bébés de la France. Est-ce que je peux le dire comme ça? La Nouvelle France, donc le Québec. Et je sais qu'ils sont très présents pour défendre leur identité. Ce n'est pas une mauvaise chose, en partie. Et j'ai vu beaucoup de lois, par exemple, que quand je suis des actions que la France en fait, je me dis, il faut surveiller la France parce que ça va venir chez nous. On est très proche de la France, même si on est gérés par la monarchie, par le côté britannique. Le Canada, surtout avec l'influence Québec, on est très proche de la France. Ok, ça c'est à vous dire sur ce. Donc, on s'installe. It's about everything. Je vous le disais en titre, le Canada a décidé de revoir ses critères en matière d'immigration. Après avoir ouvert une van pour accueillir un nombre record d'immigrés sur son territoire, le gouvernement de Justin Trudeau a décidé de faire marche arrière pour en réduire le nombre. Catherine François, expliquez-nous, vous qui êtes notre correspondante au Canada, pourquoi ce changement de cap ? Eh bien, c'est un changement de cap, mais effectivement, c'est fait sous la pression de plusieurs provinces au Canada, mais surtout du Québec, donc pour que le Canada recherche des critères en matière d'immigration. Ce sont surtout les travailleurs temporaires qui sont vivés par ces nouvelles mesures, sauf ceux qui travaillent en trois secteurs, la santé, la construction et le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. On estime que quand même quelques 65 000 personnes vont être impactées par ces nouvelles mesures. Et je vous donne un chiffre, Isabelle, qui mesure bien l'ampleur du phénomène. L'an dernier, plus de 183 000 permis de travail ont été donnés au Canada, et ça, c'est une augmentation de 5,8 % par rapport à 2019. Est-ce qu'il y a eu des réactions suite à ces annonces ? Oui, alors des réactions qui sont utilisées. Le milieu des affaires, les entrepreneurs se disent très vainqués par ces nouvelles mesures, parce qu'ils estiment qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Canada, et ils ont besoin de cette main-d'oeuvre étrangère pour faire fonctionner leurs affaires. Ce à quoi, Justin Trudeau dit que, justement, c'est le temps d'envoquer des Canadiens et des Canadiennes. Du côté du gouvernement du Québec, on se dit satisfait par cette annonce, mais on estime également qu'il faut en faire beaucoup plus. En fait, le premier ministre du Québec, François Legault, n'arrête pas de mettre sur la pression sur le premier ministre du Canada. Juste un peu de temps en lui disant qu'il faut absolument réduire l'immigration au Québec. François Legault dit, par exemple, que le Québec, c'est actuellement, c'est tout comme 600 000 migrants sur son territoire, dont le tiers sont des demandeurs d'avile. Et François Legault dit que le Québec ne peut pas, on a toujours plus, que ça a un impact sur la qualité des services qui sont faits aux citoyens ici, un impact sur la crise du logement que vit la province depuis plusieurs années, et un impact également, au bout du compte, finalement, sur la menace du fil, la survie de la langue française au Québec. Alors, ça, c'est un défi très définié entre François Legault et Justin Trudeau, cette question de l'immigration, et je ne crois pas que ça sera réglé demain matin. Merci beaucoup, Catherine, pour son direct depuis. Donc, on y va. Donc, déjà, avec les sources, on va dire que c'est directement sur le côté, le site de Canada.ca, donc www.canada.ca. Et je vous conseille, donc, quand il s'agit de chercher de l'information, comment ça se passe au Canada, moi, j'aimerais rentrer, comment, même, des fois, quand tu es au pays, tu vois toujours, il y a quelqu'un qui t'accroche le bras, comment je fais pour rentrer au Canada, est-ce que tu peux me faire rentrer? Moi, je suis comme, va sur www.canada.ca. C'est bête de te dire comme ça, mais c'est là qu'il y a l'information pour savoir, pour que toi, tu regardes ton profil et savoir les opportunités que tu as à rentrer. Aussi simple que ça. Sinon, il n'y a personne qui peut te faire rentrer au Canada. C'est vraiment, tu dois aller sur le site. Le site, quand même, il est fait assez clair. Les mots sont assez clairs. C'est sûr, des fois, je peux comprendre de faire les recherches, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leurs recherches au pays, par exemple, avec un téléphone. C'est moins évident que de le faire sur l'ordinateur. Il n'y a plus d'options sur l'ordinateur. Tu peux faire même les tests et tout directement sur l'ordinateur. Donc, je peux comprendre le tout. Mais, toute l'information est sur Canada.ca. Et, qu'est-ce qui se passe? En mars 2024, on va regarder ensemble. Donc, en mars 2024, le Canada a annoncé un plan pour diminuer le nombre de résidents temporaires, passant de 6,5 % de la population totale à 5 % au cours des trois prochaines années, y compris les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers. Donc, c'est-à-dire, ça a été publié, justement, le 18 septembre 2024. Et puis, le plan qu'ils ont envisagé, ça va aller graduellement. Ils vont encore plus ajouter des choses, des choses pour faire un petit ménage, en tant que tel, qu'ils disent. Ils disent, chez nous, on veut faire un ménage pour re-nettoyer notre pays. C'est ça qu'ils disent. N'importe quel pays doit faire ça. Donc, c'est ça qu'ils font. Et puis, trois prochaines années, on est en 2024. Donc, 2025, 2026, 2027, ça va continuer de même. Et si on regarde un peu partout dans tous les pays, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un problème dont les gens, quand ils rentrent dans le pays, ils essaient de se refiler par une porte. Et puis, ça crée du désordre. On peut le voir dans la frontière américaine. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils en parlent, mais ils en parlent pas assez. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui en parlent, qui sont très directes et ça a l'air très radical, comme notre très cher ami Trump. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est que, tu sais, l'immigration, c'est pas ça le problème. C'est choisir qui que tu veux qui vienne chez toi. C'est la même façon dans ta maison. Le problème d'accueillir quelqu'un chez toi, c'est pas un problème. Tu sais, quand t'accueilles quelqu'un chez toi, t'es content. Quand t'as choisi d'accueillir quelqu'un, viens chez moi, je t'invite. Tu as préparé l'entrée pour la personne. Tu as préparé son petit cocktail de bienvenue. En fait, moi, je suis comme ça. Quand je t'invite, si je t'invite de plein cœur, je vais bien t'inviter. Le petit cocktail que je t'invite, j'ai préparé l'entrée. Même, je sais que je prévois t'inviter, que tu vas venir à tel moment. Je vais même aller faire l'épicerie pour regarder les choses que t'aimes, pour bien t'accueillir. Ça, c'est quand tu as prévu d'inviter quelqu'un. Mais malheureusement, on s'est retrouvés, parce que je sais que chaque pays vit des situations de stress. Ils se sont tous dit, ben là, ça va pas dans mon pays, mais vite, on va aller ailleurs. Mais là, ils arrivent, mais ça devient des invités qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, tu les accueilles quand même, tu essaies de t'adapter à eux. Mais c'est compliqué, parce que quand plus t'on reçoit, plus tu vas commencer à accueillir, mettons, 10 invités indésirables. Donc, on va dire que t'étais pas prévu, que t'étais pas invité. Tu les accueilles, tu trouves une solution pour les accueillir. C'est-à-dire que t'avais pas prévu de les accueillir, t'avais pas eu le temps de faire ton épicerie, t'avais pas eu le temps de les arranger. Ben là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça te met dans une situation comme, t'essaies de t'adapter vite à eux. Vite, 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 il faut que je prépare les plombs, le package pour les accueillir. Là, ça fait un petit peu un désordre dans ta maison. Et surtout que c'est bien, on doit accueillir les gens, mais on doit aussi s'occuper des gens qui sont déjà là. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, oui, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont été envahis, qui ont eu beaucoup de monde qui sont rentrés chez eux. Ils se retrouvent dans des points, ils ont des réactions différentes d'agir face aux gens qui se sont les envahisseurs. Ils ont d'autres façons d'agir. Je sais, par exemple, la situation qu'il y a en Haïti, République Dominicaine, c'est la même chose. Ils sont partagés par une terre terrestre. Il y a la sécurité en Haïti, il y a plein de situations qui se passent. Déjà, l'histoire à Haïti et Dominicaine, c'est comme deux frères qui ont été séparés. Un était chez sa mère, un était chez son père. Et puis là, maintenant, chacun a vécu dans leur façon d'être. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, je dis que la mère, c'est le côté espagnol. OK? Oui, j'ai juste dit ça comme ça. Comme quand je dis espagnola, il y avait la mère, c'est le côté espagnol. L'espagnol, c'était eux la mère d'Espagnola. Haïti, c'était le père. Donc, ils ont fait leur indépendance et tout. Et là, maintenant, chacun a leur culture, leur identité. Parce qu'ils ont, tu sais, comme un était chez A.U., la culture de papa. L'autre, la culture de maman. Et là, maintenant, celui avec la culture de maman, il se développe. Il fait ses petits trucs chez lui. Puis là, il voit arriver tous ses frères qui arrivent comme ça. Mais il y en a qui viennent gentiment. Il les voit arriver. C'est comme, ah! Ah! Allô! Ah! Il y en a qui arrivent comme juste, yo, mais ça marche pas chez moi, fait que je viens chez toi. Chez toi, ça a l'air d'aller, fait que je viens chez toi. Là, c'est comme, ben là. Et puis, il s'impose. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, j'ai le droit de venir chez toi. Si ça marche pas chez moi, j'ai le droit de venir chez toi. C'est ma terre. Et là, t'es comme, là, ça crée de la confusion. Mais c'est un peu partout. Comme, par exemple, qu'on sait que les États-Unis, ils sont le port ouvert pour tout. En plus, les États-Unis, ils nous ont tellement émerveillés. Eux autres, là, c'est le pays qu'ils ont montré le rêve américain. Dès que t'arrives chez nous, t'as l'eau. Il y a l'argent. L'argent dans ça. Et il y a des gens qui pensent encore ça en Amérique, là. Quand tu sors, là, en Occident, l'argent, elle pousse. Elle pousse comme dans les arbres, là. Tu vois, en automne, là, les feuilles tombent. L'argent tombe aussi. Il y en a encore qui pensent ça. Qui sont conditionnés comme ça. Donc, avec cette condition, vous imaginez ce que ça fait. Bien, ça fait que beaucoup de monde, ils arrivent. Il y a du monde qui arrive par la voie normale. Et ça, c'est les invités qui sont attendus. Ils font leurs demandes. Ils envoient leurs dossiers. On a le temps d'analyser leurs dossiers et de les dire, de les envoyer l'invitation, le laisser passer. Oui! On est content de vous accueillir chez nous. Donc, eux autres, c'est les invités qui sont attendus. Mais, malheureusement, il y a des personnes qui se sont dit, nous, on va aller par la force. Comme, on a peut-être été refusé. On ne nous a pas invité. Mais, on va passer par l'autre porte. On va passer par la fenêtre. On va passer par le garage. On va passer par l'autre porte. Et on va s'imposer. Donc, c'est sûr, ces invités-là, ça devient compliqué. Parce que, quand tu ne t'attends pas, tu ne sais pas c'est qui. Quand tu fais une fête chez toi, tu as invité ta liste d'invités que tu connais. Et là, tu vois, comme tu avais invité 50 personnes, tu vois 200 personnes. C'est sûr que tu n'avais pas prévu assez de prévision pour ces personnes-là. C'est sûr que ça crée la frustration de tous les côtés. Les habitants qui se disent, mais là, maintenant, à cause de ces nouveaux arrivants, le prix des maisons augmente. Et là, on est rendu en état de crise. En état de crise, que ce soit dans les maisons, les appartements. C'est comme maintenant un, deux chambres que tu pouvais trouver. Mais, tu sais, à une époque, tu pouvais les trouver à 600 $, 500 $. Moi, je pense plus 600 $. Mais, il y a une époque, le monde disait qu'ils trouvaient un appartement, deux chambres, une location. Tu peux les trouver à 500. Mais, je n'ai jamais connu cette époque-là. Même 600, je n'ai jamais connu non plus. C'est en haut de 700 que j'ai connu. Mais, maintenant, tu arrives pour un deux chambres sans rien d'inclus. C'est 1 000 $ en partant. 1 000 $ en partant. Et puis, tu vois la différence. Et quand tu regardes ton salaire, tu reçois ton salaire. Même si c'est par quinzaine que tu fais le salaire, quand tu le mets pour le mois, ça te fait, ça peut, tu arrives à ce montant-là. Donc, ça veut dire, c'est serré, toute ta facture va pour payer ton appartement. Donc, tu es toujours, c'est compliqué. Là, tu commences à être stressé. T'arrives dans l'épicerie, on sait qu'il y a l'inflation. À chaque année, l'inflation, c'est quelque chose de normal. Ça a toujours été. Les prix augmentent. Ça va toujours augmenter. C'est un moment où j'avais trouvé un petit billet d'autobus dans des années. Ça a coûté 75 sous. J'ai trouvé ça. C'est une œuvre d'art qu'on met dans le musée. On peut trouver dans le musée. Les billets d'autobus, c'était à 75 sous. 1,50 $. Mais là, c'est plus ça. Un laissé passé pour passer, c'est 3,25 $ qu'on paye pour prendre le transport. Donc, l'inflation, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Mais par contre, tout augmente tellement. Et puis, ça devient compliqué. Puis, il y a des gens qui viennent d'arriver. Ils viennent avec leur argent. Ils ont leurs ressources, oui. Mais eux vont accepter. Ils vont vouloir la maison. Et puis, le propriétaire savent qu'ils sont nouveaux. Ils viennent d'arriver. Le propriétaire va leur dire, « Ok, je te le loue pour 2,000 $. Oui, oui, je le veux, je le veux, je le veux. » Là, il y avait 10 autres personnes dans la liste qui attendaient. Mais eux autres savaient que ça allait coûter 800 $ à la base. Mais est-ce que je vais te louer pour 800 $? Quand j'ai ce petit bozo-là qui vient d'arriver et qui est prêt à payer 2,000 $. Je vais le prendre, toi. Let's go. Et là, ça devient, tous ceux qui attendaient pour qu'ils étaient prêts à payer 800 $, mais ils se retrouvent comme mal pris. Bref, il y a plein de crises comme ça que je comprends la partie qu'ils veulent essayer de refaire un tri dans tout ça parce qu'ils ont peut-être accueilli trop de personnes. Il y a trop de personnes. Ils ont accueilli, il y a trop de personnes qui sont venues. Et puis, dans la structure, ils ne sont plus capables de gérer. En tant que tel, c'est ça qu'ils disent. Et puis, c'est dans tous les pays, c'est comme ça. Que ce soit, on voit, Etats-Unis aussi, comment ça a été... Etats-Unis, là, c'est eux autres qui ont amené la lumière à tout le monde. Ils sont à bout. La France, on les voit avec leurs lois. Ils mettent... Ils ont une façon, des fois, peut-être, ça a l'air radical de le faire. Mais c'est à cause de ça aussi. Les services, on a pu... On perd les qualités de services qu'on vantait. C'est comme surtout, si nous, on est surtaxés. C'est-à-dire qu'on a fait le système au Québec. Pourquoi c'est différent? Ils ont fait un système pour faire que la santé, l'hôpital, c'est gratuit. On a la petite carte d'assurance santé, la carte soleil, pour donner ça, le tout. Mais... Ils sont surchargés. Ils ne sont plus capables d'y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'ils diminuent dans nos services. Ils avaient fait des services pour aider les personnes dans l'itinérance ou les personnes qui ne peuvent pas travailler, qui ont des problèmes, des troubles, pour créer une communauté sociale, justice pour tous, on va dire, d'eux-mêmes. Mais par contre, c'est compliqué de le faire. Quand tu as beaucoup... Une grosse population que tu n'avais pas prévue et que là, tu essaies d'être équitable avec tout le monde, ça devient compliqué. Et là, on le sent dans les services qui sont coupés. Il y a plein de services que normales, sociales qu'on avait, qu'on paye en plus pour nos taxes, parce qu'on continue de payer nos taxes, mais on n'a juste plus les services. Donc, c'est pour ça que Québec, on met de la pression au Canada, parce qu'ils m'ont dit, « Ouais, Québec, vous avez mis de la pression. » Mais... Parce qu'ils sont aussi une grosse province. On ne va pas se mentir, Québec est au-delà d'être une grosse superficie. Si Canada, c'est un gros territoire, mais au-delà de ça, Québec, il y a beaucoup de gens qui sont au Québec. Et même les nouveaux arrivants, ils vont facilement aller au Québec, parce qu'on est déjà là. Comme la population est déjà là, ils vont aller quelque part qu'ils connaissent. C'est normal. Même si les autres provinces commencent à accueillir du monde, par exemple, on sait, au Nouveau-Brunswick, ils sont bilingues aussi. Ils sont vraiment français, anglais aussi, qui se développent. Mais les gens, on dirait, ils sont réticents à aller dans les autres provinces. Moi, par contre, si je regarderais pour aménager, Nouveau-Brunswick, j'ai regardé vraiment leur façon d'être. C'est quand même une province qui m'intéresse beaucoup, Nouveau-Brunswick, pour être honnête. C'est petit et tout, mais ça m'intéresse beaucoup. J'aime leur mentalité, leur général, comment c'est. Mais il faut faire des recherches sur les provinces. C'est sûr que le monde va aller où ils connaissent. Ils vont dire, mais moi, j'ai toute ma famille, ils sont tous au Québec. Je vais aller au Québec. En Ontario, c'est cher. Surtout, Ontario qui est cher, c'est Toronto. Même partout. De toute façon, c'est cher, mais ils ont d'autres avantages aussi qui viennent parce qu'ils payent moins de taxes. Donc, peut-être que ça récompense à un certain point. Mais bref, là, c'est sûr que c'est important de savoir les changements. J'en profite de faire cette vidéo parce que c'est important d'être à jour qu'il y a des changements qui se font. Et les changements se font parce qu'il y a eu trop d'abus. Il y a trop de gens qui se sont dit, ah, mais, OK, c'est comme, oui, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est, c'est normal. Ou on veut toujours un peu mieux, c'est normal. Même nous, au Québec, on veut mieux. On veut aller ailleurs. Même moi, je veux aller ailleurs. Regarde ailleurs, je veux aller ailleurs. Et puis, tu sais, des fois, quand tu... Le truc qui devient malaisant pour nous au Canada, c'est qu'il y a des personnes qui vont t'aborder. C'est parce qu'eux autres, ils te voient comme étant une porte d'entrée pour rentrer au pays. Peut-être dans le temps, ça marchait beaucoup comme ça. Mais non, on est réveillés, là. C'est comme, non. Non. Hum-hum. Tu sais, c'est... En plus, avec le climat, tout ça, nous, on veut partir ailleurs aussi. Est-ce qu'on veut rester dans l'hiver toute notre vie? Bref. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de changements. Même dans le côté étudiant, ça a commencé, des étudiants étrangers. J'ai vu, comme, des étudiants étrangers, l'alcool qui arrive, là, qui est là pour 1er novembre. C'est comme, même les étudiants qui étudient l'anglais, comme, parce que tu peux étudier l'anglais ou le français. Il y a même ceux qui étudient l'anglais, mais pour avoir leur diplôme, ils sont obligés d'ajouter des cours, un certain nombre de cours en français. Et c'est tough, c'est dur pour eux. Je les vois, là, quand ils viennent et puis ils disent, oh my God, le français est dur. Même moi, je les dis, mais oui, je sais, le français, c'est vraiment dur. Même moi, je les dis, hey, je sais pas si je peux, je suis obligée d'être honnête. Le français, c'est dur. Des fois, même en étant francophone, c'est plus facile, des fois, d'apprendre en anglais, de faire la matière directement que tu dois le faire en anglais. C'est incompréhensif. C'est plus facile de faire tes formations en anglais. Des fois, j'aurais pensé, ah, mais comme c'est français, ça va plus... Non, 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 c'est plus facile d'entendre l'anglais, guys. C'est ça, c'est étonnant. C'est une grosse surprise. Et c'est pour ça qu'ils essaient de préserver le français parce qu'ils savent, le français, c'est dur. Et moi, je trouve, oui, c'est beau de vouloir préserver le français, d'être strict avec le français, mais une chose qu'ils font pas assez, ils font pas assez de français pour nous aider, vraiment. Même quand on fait les cours en français, on est très faible en français, là. Dans le cas, au Québec, surtout, on est très faible en français. On est très faible. Et on bac le français, là. On est très faible. On bac, là. On fait des fautes, là. On est vraiment grave en français dans les grammaires conjugaison. Ils ont pas focussé assez sur ça à l'école, là. Ni que ce soit du primaire, que ce soit du secondaire. Pas assez, là. Et puis, quand on arrive et on s'en rend compte que notre français est très faible, même qu'on est des francophones, notre français est très faible. Quand on arrive, par exemple, au collège, on arrive à l'université, et là, on commence à devoir écrire des textes, tout ça. Tant d'écrir les textes, t'es comme, hé, je suis-tu en alphabète? Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en alphabète. On est... Mais c'est vrai. C'est même pas une blague, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, oui, vous mettez des lois, la pression, pour que le monde parle en français, mais vous mettez... Vous faites pas... Vous avez... Ils ont comme coupé sur le français, sur bien apprendre le français, les programmes de français. Ça a toujours changé. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, au primaire, même au secondaire, ça changeait tout le temps. À chaque fois, il y a une nouvelle règle. Oh, il y a une nouvelle règle. Il y a une nouvelle règle. À force de mettre des nouvelles règles, vous nous avez perdu. Et puis, quand je commençais à faire des formations anglophones, c'était tellement plus simple. Et je me disais, imaginez maintenant pour un anglophone qu'on me dit, on est pour ce que tu dois faire des cours en français. Je dis, je sympathais avec toi parce que même moi, je suis même pas à l'aise de faire des cours en français. Donc, je comprends. Mais ça, c'est une autre chose. Oui, il faut préserver. Vous voulez préserver quelque chose, mais faites en sorte de mettre la valeur dans ce que vous voulez préserver pour que le monde, ils ont la bonne chose. Ah ouais, ça, c'est mon opinion personnellement sur ce. Mais ça, c'est juste un point pour les lois. Donc, on a dit que maintenant, ils sont dans le côté temporaire, les résidences temporaires, tout ça. Mais, j'ai entendu dans les petits bruits de couloir que la prochaine étape, c'est dans les résidents permanents. Je suis comme, hé! Les résidents permanents, aussi, ça a tout, c'est, est-ce que vous allez bientôt toucher la citoyenneté? Les citoyens? Bref, mais, je pense pas que les résidents permanents vont être touchés parce que quand t'as ta permanence, t'as ta permanence. Mais juste, avant de vouloir, peu importe la destination que vous faites, c'est important de savoir que l'immigration a changé. le robinet qui était ouvert là, il en réduit le jet d'eau. C'est très, très compliqué. C'est plus long le processus. Et surtout avec tous les abus qui se font. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on expose tout. Le monde, ils exposent leurs magouilles qu'ils font, ils changent leurs documents, ils font c'est pour rentrer. Mais, vous exposez ça, vous savez pas que tout le monde a accès à cette information. même les gens qui travaillent dans l'immigration, ils ont accès aussi. Donc, c'est sûr que ça va changer. Surtout qu'on voit que ça devient problématique. Et quand tu vois que t'as un pays, t'entends du monde qui dit, ah, j'ai la magouille pour que tu puisses rentrer au Canada. J'ai la magouille pour que tu puisses, j'ai la route pour que tu puisses rentrer illégalement aux États-Unis. Mais quel endroit voudrait que quelqu'un rentre illégalement chez lui? Personne. C'est sûr qu'ils vont comprendre que, hé, comme il y avait un moment où il y avait la frontière, tu sais, le Rondon, la frontière Canada-États-Unis qui était ouverte, il y avait une barrière, je sais pas pourquoi, et tout, ils disaient, les Américains réfugiés qui s'étaient sauvés aux États-Unis, et c'est surtout, dans eux, il y avait beaucoup de criminels, il y avait beaucoup de bandits, il y avait beaucoup de gens qui quittaient leur pays, pas pour une meilleure vie, mais parce qu'ils avaient fait des crimes, et puis ils se sauvaient aux États-Unis, et puis ils allaient le plus loin possible se cacher. Mais c'est ça, le danger, là. C'est comme, quand tu peux pas filtrer qui cacher toi, tu te retrouves avec des gens qui sont dangereux, là, qui deviennent prédateurs, et puis toi, tu sais pas c'est qui, parce que t'as pas pu les filtrer. C'est comme, habituellement, quand tu accueilles quelqu'un, il y a toutes les choses que tu fais, la personne, avant de pouvoir venir, il fait son biais, non médical, il fait plein de choses, mais là, la personne est rentrée comme ça, tu sais pas que c'est toutes les bactéries de la pandémie qu'il a amené chez toi, là. Donc, c'était un petit tour sur tout ça, les nouvelles lois d'immigration, on parle du Canada, mais en France, on l'a vu, c'est sûr, il y a beaucoup de Français qui manifestaient, vous devez accepter l'immigration illégale, vous devez toutes nous accepter, on a le droit, c'est chez nous. Ok, oui, mais est-ce que vous savez, vous prenez le temps de comprendre les conséquences de ce que vous dites? Bref, donc des fois, il faut regarder la part des choses des deux côtés, donc c'est tout, c'est ça qu'on a fait ensemble, on se voit pour une prochaine vidéo!